La chronologie dont vous avez fait précéder le premier volume des œuvres de Marx dans la bibliothèque de la Pléiade nous présente l'image d'un Marx assez différente des portraits auxquels nous autres, non spécialistes, sommes habitués. Cela est d'autant plus frappant que vous vous bornez, en somme, à établir des faits et à citer des textes, le plus souvent tirés de la correspondance de Marx, sans intervenir personnellement, à l'exception d'un ou deux cas, vous avez réussi à nous montrer Marx, l'homme et le penseur, tel qu'en lui-même ce Marx qui, conscient de ses limites humaines, aimait à s'appliquer à lui-même le mot de Terence « Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Pourriez-vous, Maximilien Rubel, évoquer quelques traits trop humains de ce Marx auquel vous avez consacré un essai de biographie intellectuelle par Eugé Rivière en 1958, où vous avez volontairement négligé ces aspects de votre héros ? Puis-je vous demander de porter votre attention sur trois cas ? Trois épisodes de la carrière politique de Marx, où le penseur semble s'effacer devant le militant pour porter des jugements passionnels et, pourquoi ne pas le dire, partiaux, sur des adversaires qui pourtant se réclamaient du même idéal que lui, l'émancipation de la classe ouvrière, Proudhon, Lassalle et Bakounine. Pour situer d'emblée le problème au niveau de ce qu'on pourrait appeler la psychologie élémentaire, de l'humain trop humain, qui vous intéresse, « Il serait aussi vain qu'absurde de nier que Marx ait pu éprouver un sentiment de jalousie envers les hommes que vous venez de nommer. » Quoi de plus naturel, quoi de plus humain que ce sentiment chez un homme qui consacre presque tous les instants de sa vie, d'une vie que hante souvent le spectre de la misère la plus prolétarienne, qui sacrifie sa santé et le bonheur des siens à la cause de la classe la plus misérable et la plus nombreuse, pour parler comme Saint-Simon, et qui voit son œuvre méconnue ou incomprise, alors qu'autour de lui, la scène publique est occupée par des hommes qu'il estime dangereux pour la cause des travailleurs et qui pourtant récoltent gloire et reconnaissance, par des hommes qui font école. Mais, une fois que nous aurons fait la part de ce qui, chez Marx, comme chez tout être de chair et de nerfs, a dû influencer, voire fausser, ses jugements, nous verrons à propos de son attitude envers Bakounine que Marx pouvait éprouver une véritable phobie, nous serons devant le vrai problème. Quels sont réduits à l'essentiel les divergences théoriques et politiques qui séparent Marx de Proudhon, de Bakounine et de Lassalle, bien qu'ils aient tous milité dans le sein du même mouvement d'émancipation humaine ? Je dis bien raison théorique et politique, car le problème est différent selon que nous envisageons le cas Marx-Proudhon, d'une part, et les cas Marx-Bakounine et Marx-Lassalle, d'autre part. Sur le plan de la théorie, on peut dire que Proudhon n'a pas cessé d'être, de son vivant, la hantise de Marx. Et après sa mort, sur le plan politique, en la personne de ses disciples, les proudoniens de l'international. Car, contrairement à ce que l'on pense généralement, le débat théorique entre Marx et Proudhon ne commence ni le fini avec la controverse de 1847 quand Marx, provoqué par son antagoniste, auteur de la philosophie de la misère, qui s'était déclaré prête à accepter la férule de son critique, lui lance à la face son livre intitulé « Misère de la philosophie » où le savant et le philosophe le disputent aux pamphlétaires et aux politiques. Même après ce duel, et malgré le silence dédaigneux que Proudhon gardera toujours envers Marx, celui-ci continuera à lire tout ce que Proudhon publiera et il sera souvent tenté de recommencer le geste de 1847 et de reprendre le combat théorique. Au demeurant, c'est après avoir lu l'opuscule du proudhonien Alfred d'Arimon de la réforme des banques parue en 1956 que Marx mettra à écrire le premier chapitre de ce qui sera, sept ans plus tard, son œuvre maîtresse, le capital. On date généralement la bruit entre Marx et Proudhon de la lettre de refus que ce dernier a envoyée au premier le 17 mai 1846 en réponse à l'invitation de se joindre à un groupe de socialistes dont Marx et Engels avaient pris l'initiative à Bruxelles en vue de constituer un réseau international d'échanges d'informations et d'idées. Mais ce que l'on ignore c'est que cette bruit qui avait le caractère d'un conflit politique n'était que la suite logique d'une confrontation intellectuelle antérieure qui eut lieu à Paris dans l'automne de 1844 quand Marx eut de longs entretiens philosophiques avec Proudhon dont il tenait en très haute estime le mémoire sur la propriété publié en 1840. De cette admiration qui n'allait pas sans une certaine note critique Marx nous a laissé un témoignage très significatif dans son premier ouvrage de critique sociale et philosophique écrite à Paris en 1844 La Sainte Famille. Pourriez-vous nous dire en quoi cette note critique vous semble préfigurer la future opposition fondamentale ? Cette critique vise avant tout l'économiste Proudhon et moi le socialiste ou l'anarchiste Car aux yeux de Marx Proudhon reste enfermé dans le cercle vicieux des catégories de l'économie capitaliste des institutions de la société bourgeoise Alors que Proudhon a fait la critique immanente de la propriété privée en demandant par exemple le rétablissement de la justice par l'égalité des échanges Marx a choisi d'emblée un point de vue extérieur à l'économie politique Il a adopté ce qu'il convient d'appeler une position de sociologue pour qui l'économie politique comme telle fait partie intégrante du mode de production capitaliste dont elle est l'idéologie autrement dit la justification théorique La critique de Marx vise le capitalisme comme un tout comme un système social dans lequel les diverses catégories autrement dit les diverses institutions telles que propriété privée valeur, argent, prix, état ne sauraient être isolées dans la théorie et abolies dans la pratique par étapes successives Aucune réforme intérieure quelle qu'importante que soit sa portée ne saurait changer fondamentalement le système d'exploitation et d'aliénation que constitue l'économie capitaliste D'ailleurs Proudhon a bien vu ce qu'il opposait à Marx lorsque dans sa lettre de refus déjà mentionnée il définissait le problème social tel qu'il le voyait dans les termes que voici faire rentrer dans la société par une combinaison économique les richesses qui sont sorties de la société par une autre combinaison économique Marx s'efforcera de démontrer qu'aucune combinaison économique donc aucune réforme légale ne peut supprimer l'esclavage du travailleur soumis aux lois du capital autrement dit les rapports sociaux créés par une économie fondée sur les profits Le capital de Marx est la démonstration scientifique de l'incompatibilité de la liberté humaine et du travail dans les conditions capitalistes Vous avez publié dans votre édition de Marx dans la Pléiane une nouvelle version de l'article nécrologique que Marx écrivit pour un journal socialiste allemand peu après la mort de Proudhon Y a-t-il à votre avis un changement dans la conception que Marx avait de son vieil adversaire ? Il me semble que devant la dépouille de Proudhon Marx a retrouvé la disposition d'esprit dans laquelle il se trouvait 20 ans auparavant à l'égard de l'auteur du mémoire sur la propriété C'est presque le langage d'un disciple qui rend justice à son maître au moment suprême d'une séparation définitive C'est que Marx ne s'attendait pas encore à la lutte qu'il devra mener dans l'international contre le sectarisme des Proudhoniens Et puis grâce à une confidence faite à Engels nous savons que tels traits asserrés envoyés à Proudhon sont destinés en réalité à un autre adversaire lui aussi déjà disparu et dont les disciples sectaires menaçaient l'avenir du parti ouvrier en Allemagne Cet autre adversaire c'est Ferdinand Lassalle Écoutons quelques passages de l'article de Marx Cher monsieur J'ai reçu hier une lettre où vous me demandez un jugement approfondi sur Proudhon Faute de temps je ne saurais répondre à votre désir En outre je n'ai sous la main aucun de ces écrits Toutefois pour vous montrer ma bonne volonté je m'en vais jeter sur le papier un bref aperçu Vous pourrez le parfaire par des additions ou des suppressions en un mot en faire ce que bon vous semblera Je ne me rappelle plus les premiers essais de Proudhon Son travail d'écolier sur la langue universelle prouve le Saint-Gène avec lequel il osait s'attaquer à des problèmes pour la solution desquels il manquait des connaissances les plus élémentaires Qu'est-ce que la propriété sa première oeuvre est sans conteste la meilleure ? Elle fait époque sinon par la nouveauté de son contenu du moins par la manière nouvelle et hardie de dire des choses anciennes Sans doute la propriété avait-elle été non seulement critiquée et diversement mais aussi surmontée de manière utopique dans les écrits des socialistes et communistes français qu'il connaissait Dans son écrit Proudhon est à Saint-Simon et Fourrier à peu près ce que Feuerbach est à Hegel Comparé à Hegel Feuerbach est bien pauvre Pourtant après Hegel il fit époque parce qu'il sut mettre en relief certains points peu agréables pour la conscience chrétienne et pour le progrès de la critique mais que Hegel avait laissé dans un clair-obscur mystique Le style de Proudhon est encore si je peux m'exprimer ainsi fortement musclé et j'y vois pour ma part la principale qualité de cette étude On voit que même quand il ne fait que redire l'ancien il fait des découvertes originales que ce qu'il dit était neuf pour lui et passe pour tel L'audace provocante avec laquelle il porte la main sur le sanctuaire de l'économie politique les paradoxes spirituels avec lesquels il raille la vulgarité de l'esprit bourgeois ses jugements corrosifs son ironie amère qui ça et là laisse percer un sentiment de révolte profond et sincère contre l'infamie de l'ordre établi son sérieux révolutionnaire voilà ce qui électrise qu'est-ce que la propriété et produit un choc des apparutions Il y a deux écrits de Proudhon qui non seulement sont mauvais mais qui peuvent être qualifiés de Villenis Villenis qui reflète parfaitement la vision du petit bourgeois le coup d'état où il flirte avec Louis Bonaparte et ses vertus à le rendre acceptable aux ouvriers français et son dernier libelle contre la Pologne où en l'honneur du tsar il joue les cyniques en parfait crétin On a souvent comparé Proudhon à Jean-Jacques Rousseau Rien ne saurait être plus faux Il ressemble plutôt à Nicolas Linguet dont la théorie des lois civiles est au demeurant un livre vraiment génial Proudhon avait un penchant naturel pour la dialectique mais il n'a jamais compris la vraie dialectique scientifique Il n'a réussi que dans le sophisme En fait la chose s'explique par la mentalité du petit bourgeois Celui-ci tout comme notre historiographe Raumer n'est qu'un amas d'alternative Tel il se montre dans ses intérêts économiques et donc dans sa politique ses conceptions religieuses scientifiques et artistiques Tel il est dans sa morale Il est la contradiction fait homme S'il est comme Proudhon un homme d'esprit il sera bientôt jonglé avec ses propres contradictions et les développer selon les circonstances en paradoxe frappant tapageur tantôt scandaleux tantôt brillant Charlatanisme scientifique et opportunisme politique sont inséparables de cette attitude Il ne reste plus qu'un seul mobile qui inspire l'individu sa vanité Comme tous les vaniteux il ne recherche plus que le succès du moment la sensation d'un jour Il en arrive fatalement à perdre ce simple tact moral qui éloigna un Rousseau par exemple de toute compromission même apparente avec les pouvoirs établis Pour caractériser la société française dans sa phase la plus récente la postérité dira peut-être que Louis Bonaparte en fut le Napoléon et Proudhon le Rousseau-Voltaire Vous m'avez chargé d'un fardeau jugé un mort un homme qui vient à peine de disparaître à vous maintenant d'en prendre la responsabilité votre tout dévoué Karl Marx Pourriez-vous nous dire maintenant quels sont dans cette critique de Proudhon les traits mordants qui à travers personnes interposées sont dirigés en fait contre Ferdinand Lassalle Ce serait en même temps une occasion d'aborder le deuxième point de notre entretien à Marx et Lassalle Le passage qui à travers Proudhon vise plutôt Lassalle c'est précisément celui qui vers la fin de l'article s'en prend à l'homme qui est toute vanité Aux dilettantes qui jouent les savants Aux politiciens opportunistes qui cherchent la réussite immédiate au point de pactiser avec les pouvoirs établis C'est là en quelques coups de pinceau rapide le portrait de Lassalle assez différent on le voit de celui de Proudhon C'est Lassalle quelque Marx l'a vu et entendu à Londres en le recevant chez lui en été 1862 Quelques semaines plus tard Lassalle commencera cette carrière fulgurante qui coïncidera avec la résurrection du mouvement ouvrier en Allemagne Ces entretiens londoniens ont révélé à Marx un Lassalle mégalomane un être dévoré par des ambitions démesurées et qui après s'être efforcé de ressembler à Hegel par sa dialectique et à Schiller par son théâtre allait maintenant se donner le rôle de messie du prolétariat allemand Messi toutefois peu scrupuleux puisque prenant des allures d'aristocrates il chachera l'alliance de Bismarck pour offrir à celui-ci l'appui du prolétariat allemand surtout dans sa politique étrangère en échange d'un cadeau problématique dont Lassalle attendait tout le suffrage universel Aux yeux de Marx ce n'était pas seulement péché contre la théorie du développement social selon laquelle le prolétariat ne peut s'organiser en classe ni se constituer en partie que lorsque le terrain politique a été préparé par le triomphe de la bourgeoisie contre les réactions féodales C'était de ce fait même un acte de trahison commis envers la classe ouvrière allemande Écoutons quelques passages d'une lettre où Marx résume cinq mois après la mort de Lassalle son opinion sur son ancien ami et disciple Tout d'abord permettez-moi de vous exposer brièvement mes rapports avec Lassalle Pendant toute son agitation nos relations furent suspendues premièrement à cause de ses fanfaronades et de ses ventardises doublées du plagiat le plus éhonté de mes écrits deuxièmement parce que je condamnais sa tactique politique et troisièmement parce que je lui avais déclaré et démontré encore pendant son séjour à Londres et dont avant même qu'il eût commencé son agitation que c'était absurde de croire que l'état prussien pourrait directement exercer une action socialiste Dans ses lettres ainsi que dans nos rencontres personnelles il s'était toujours déclaré adepte du parti que je représente mais dès qu'il se fut convaincu à Londres fin 1862 qu'il ne pourrait poursuivre son petit jeu avec moi il décida de se poser en dictateur des travailleurs contre moi et contre le vieux parti Malgré tout je reconnus ses mérites d'agitateur quoique vers la fin de sa courte carrière son agitation m'a paru sous un jour de plus en plus équivoque sa mort subite notre vieille amitié les lettres de deuil de la comtesse de Hatzfeld ma répugnance pour l'insolence poltronne des feuilles bourgeoises envers celui qu'elles avaient tant douté de son vivant tout cela me détermina à publier une courte déclaration cependant il s'avéra bientôt et nous en hume la preuve que Lassalle avait trahi en fait le parti il avait conclu un véritable contrat avec Bismarck et naturellement sans en recevoir aucune garantie il devait se rendre à la fin de septembre 1864 à Hambourg pour y forcer Bismarck à procéder à l'annexion du Schlieff-Golstein c'est-à-dire proclamer cette annexion au nom des ouvriers en échange Bismarck avait promis le suffrage universel et quelques charlataneries socialistes Lassalle s'était engagé sur cette fausse route parce que c'était un politicien réaliste mais de la plus grande envergure et avec des mobiles plus élevés Lassalle voulait jouer au marquis Possa du prolétariat avec le Philippe II d'Huckermarck le roi de Prusse et Bismarck devait servir d'entremetteur entre lui et la royauté prussienne d'ailleurs il ne faisait ainsi qu'imiter ses messieurs du Nationalverein mais tandis que ces derniers provoquèrent la réaction prussienne dans l'intérêt de la classe moyenne Lassalle serra la main de Bismarck dans l'intérêt du prolétariat dans un sens l'attitude de ces gens était plus justifiée que celle de Lassalle le bourgeois étant habitué en réaliste à ne considérer comme son intérêt le plus immédiat que celui qui se trouve le plus près du bout de son nez en outre cette classe a toujours en fait conclu un compromis même avec la féodalité tandis que la classe ouvrière par la nature même des choses doit être sincèrement révolutionnaire pour une nature théâtralement altière comme celle de Lassalle que des vétilles tels que poste, titre de bourgmestre etc. ne pouvaient corrompre c'était une pensée bien séduisante une action directe en faveur du prolétariat réalisée par Ferdinand Lassalle en fait il était trop ignorant des véritables conditions économiques d'une telle action pour pouvoir faire oeuvre de critique envers lui-même dans l'avopropos du cahier que vous avez publié à l'Institut de sciences économiques appliquées et qui est entièrement consacré à la première internationale ouvrière vous évoquez les rapports entre Marx et Bakounine vous y faites allusion aux étranges phobies qu'ils nourrissaient l'un contre l'autre diriez-vous comme le font certains biographes et commentateurs que le conflit Marx et Bakounine puisse être réduit à un heure entre tempéraments opposés voire à des antipathies raciales Cette opinion est celle-là même que Bakounine s'obstinait à accréditer auprès de ses amis en même temps qu'il ne cachait pas son admiration pour Marx théoricien du socialisme pour Marx l'homme d'une fidélité éprouvée à la cause commune ce qui nous rend les jugements de Bakounine sur la prétendue attitude autoritaire de Marx très suspect c'est qu'il visait surtout les juifs et l'allemand qu'il était à ses yeux Dans son éloge de Marx Bakounine dépasse les disciples les plus marxistes du maître admiré et dans ses invectives contre Marx il anticipe les portes-paroles de l'anti-judaïsme le plus vulgaire que nous ayons connu au XXe siècle Quant à l'inimitié que Marx éprouvait pour Bakounine elle a certes elle aussi un côté irrationnel mais cette impulsion qui porte Marx à suspecter voire détester tout ce qui est russe tout au moins jusqu'au moment où il conçoit une meilleure idée du mouvement révolutionnaire dans la Russie tsariste s'accompagne chez lui d'une conscience lucide des dangers que les activités conspiratrices de Bakounine faisaient virtuellement courir à l'international Il est toutefois probable que les sentiments russophobes de Marx l'ont poussé à exagérer ces dangers et à attribuer à Bakounine un rôle que celui-ci était en réalité incapable de jouer C'est cet excès dans la suspicion qui a fait commettre à Marx le péché qu'il a su si bien dénoncer chez ses antagonistes le péché du sectarisme Mais même si l'on considère que l'expulsion de Bakounine au congrès de la haie fit l'opération d'une secte comme on disait alors de la coterie marxiste Il reste qu'à travers les personnalités de Marx et de Bakounine s'affrontent deux conceptions voire deux méthodes foncièrement opposées de la lutte ouvrière Dans ce conflit c'est le problème du mouvement ouvrier dans son ensemble qui semble être posé Le passage de l'action isolée dispersée sporadique explosive conspiratrice à la lutte massive coordonnée consciente organisée à la fois dans les partis ouvriers et dans les syndicats ouvriers Voilà qui était aux yeux de Marx le sens même du mouvement ouvrier moderne dont il se croyait appelé ajouté le fondement théorique Bakounine a eu l'honnêteté de reconnaître cette supériorité intellectuelle de Marx tout en restant fidèle à l'habitude romantique de penser le mouvement ouvrier en termes de conspiration et de coup de main Mais il faut reconnaître que Bakounine a anticipé dans ses critiques d'un certain comportement de Marx les accusations que l'on a pu porter au XXe siècle contre la méthode politique qui se réclame du marxisme Sa lucidité à cet égard équivaut à celle dont a fait preuve son maître et adversaire quand celui-ci a dit ce qu'il y a de certain c'est que moi je ne suis pas marxiste je ne suis pas marxiste je ne suis pas marxiste